La cryolipolyse est une technique qui nous permet, grâce à l'utilisation du froid, de remodeler la silhouette en éliminant les bourrelets graisseux, disgracieux, d'une personne qui n'est pas dans un surpoids majeur. Ce n'est en rien une technique d'amaigrissement, c'est une technique d'amincissement localisé. Par exemple, au niveau de l'abdomen, au niveau des hanches, au niveau du haut du dos, ce qu'on appelle le pli de soutien-gorge, mais également sur la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses et bien sûr les hanches. Cette exposition au froid va avoir pour effet, sur la cellule graisseuse que l'on appelle l'adipocyte, de modifier le fonctionnement de la membrane de la cellule, qui étant perturbée par cette exposition prolongée au froid, va finir par s'autodétruire, va mourir, permettant ainsi de libérer la graisse qui se trouve enfermée dans la cellule. On peut donc dire qu'il ne s'agit pas d'une vidange cellulaire, mais réellement d'une mort cellulaire, avec une destruction de la cellule, tout comme le fait une lipoaspiration. Comment se déroule la séance ? Après avoir mesuré l'épaisseur du bourrelet graisseux, qui doit faire au moins 2,5 cm, on prend la marque de la zone à traiter. Nous allons appliquer une lingette pré-imprégnée d'un produit à base de glycérol qui a pour but de protéger la peau. Nous allons appliquer la pièce à main et lancer l'aspiration et le refroidissement. A ce moment, la peau et le bourrelet graisseux sont aspirés à l'intérieur de la pièce à main. La séance va donc durer une heure, pendant laquelle le patient ou la patiente peut lire, peut écouter de la musique, peut regarder un film. C'est tout à fait confortable. A la fin de cette heure, nous allons enlever la pièce à main, enlever la lingette imprégnée de la solution de glycérol. Nous allons bien masser pendant environ 5 minutes, de façon à assouplir le bourrelet graisseux qui aura cristallisé sous l'effet du froid. Il existe quelques contre-indications. Les syndromes de rénaux importants, l'urticaire au froid, tout ce qui est eczéma de contact, enfin toute lésion cutanée à l'endroit concerné par le traitement. Et bien sûr la grossesse, et bien sûr la jeune fille ou l'enfant de moins de 18 ans, comme tout acte esthétique. Avec une cryolipolyse, on peut réussir à obtenir des résultats sur des bourrelets graisseux assez volumineux en faisant plusieurs traitements qui seront espacés d'au moins un mois, un mois et demi, puisqu'il faut attendre un mois pour commencer à voir l'effet du traitement. On peut aller jusqu'à deux, voire trois séances espacées d'un mois, un mois et demi. Plusieurs zones peuvent être traitées le même jour. Nous avons plusieurs pièces à main de dimensions différentes selon les zones que l'on va traiter. Ce traitement peut être combiné avec un traitement spécifique pour la cellulite. Puisque nous parlons des traitements des adiposités, des amas graisseux, de la graisse un peu plus profonde comme de la cellulite, il est évident que nous ne pouvons pas négliger les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire réapprendre à s'hydrater, et bien évidemment essayer d'équilibrer son alimentation en limitant les apports en graisse, en limitant les apports en sucre rapide. Il faut absolument réapprendre à bouger pour nous aider à brûler les calories, pour nous aider à rétablir une circulation sanguine correcte et donc à réoxygéner les tissus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada